Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo story time puisque la dernière avait l'air de vous avoir plu j'ai décidé de vous raconter comment Chouchou a envoyé mon chéri aux urgences Musique C'était l'année dernière et en fait un jour on décide d'aller se balader donc en sachant que mon chéri faisait du vélo de descente, je crois que ça s'appelle du dirt ou pas, je sais plus il te descende toute la montagne, c'est super casse gueule, c'est super dangereux genre moi jamais de la vie je ferais ça en fait il me dit on va faire une balade que je connais et tout qui est sympa il prend son vélo et moi donc j'y vais sur Bohème accompagnée bien évidemment de Chouchou avant de partir je lui dis du coup tu fais quoi tu mets ton casque il me dit non non et tout je ferai pas de saut je vais pas prendre mon casque et tout crever de chaud dans mon casque pour faire une balade au pas tranquille c'est pas grave je ferai pas de saut je ferai attention ok donc on part donc effectivement la balade super sympa putain de vent on commence à partir donc effectivement super sympa en pleine garrigue en plus il faisait chaud on était à l'ombre et tout c'était super trop beau paysage des canyons et tout magnifique et à un moment on arrive à un espèce de château d'eau et il me dit ah bah là il y a un saut et je dis ouais t'es sûr t'es sûr que tu veux le faire enfin en plus moi ça me paraissait impressionnant quand même ça faisait une espèce de petite rampe en hauteur et il y avait quand même un sacré saut enfin il y avait bien deux mètres peut-être que c'est rien pour vous les pros du vélo je sais pas si vous regardez mes vidéos mais peut-être que pour vous c'est réel mais moi ça me paraissait haut tu vois et puis c'était dans une descente et bref je le sentais pas mais bon je lui dis ok fais-le si tu veux si t'es sûr de toi que tu l'as déjà fait et tout fais-le donc je me mets un petit peu en bas sur le côté je laisse Bohème manger et Chouquette en fait se fout ce qui me semble être la réception je crie attention il y a Chouquette au milieu il me voyait moi je le voyais donc je me suis dit il doit aussi voir Chouquette il me répond pas donc bon je le redis quand même mais il me répond toujours pas donc je me dis soit il m'a entendu je le fais chier et tais-toi et attends soit il l'a vu donc Chouquette toujours au milieu je vois qu'il recule il prend des lans il part et là je vois en plein saut sa tête se décomposer et en fait je me rends compte qu'il n'avait absolument pas entendu ce que je lui avais dit et qu'il n'avait pas vu Chouquette non plus donc Chouquette voit le vélo arriver sur elle elle se barre en courant de l'autre côté et lui forcément en voulant l'éviter il se casse la gueule donc tout de suite je vois tomber bah je cherche pas à comprendre je descends de Bohème je la laisse manger heureusement elle a été hyper sage même Chouquette elle nous a pas fait chier elle est restée dans le secteur donc vous voyez quand on tombe de vélo en général on s'égratint je sais pas le coude le genou ou quelque chose comme ça non lui il seigne de la tête bien évidemment donc là panique parce qu'en plus la tête ça seigne quand même beaucoup une fois qu'il était pas bien je lui dis t'es sûre ça va ? oui oui ça va je voulais appeler les pompiers mais on était au milieu de la garrille les gars je me suis dit les pompiers viennent comment ? en hélicoptère ? c'était pas accessible donc je lui demande tu veux que j'appelle les pompiers ? non 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 ça va et tout tu parles je lui demandais de s'asseoir il tenait même plus debout il était en train de tourner de l'oeil et tout grosse grosse panique mais la panique de ma vie les gars je le fais s'asseoir je le fais boire et tout il reprend un peu ses esprits donc on attend je lui dis t'es sûre tu veux pas que j'appelle les pompiers et tout non 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 ça va et tout on fait une bonne pause du coup je le laisse reprendre ses esprits et il me dit non c'est bon on repart donc bien évidemment on a écourté la balade on est redescendu au plus vite jusqu'à la maison et arrivé à la maison donc il fallait que je touche bohème etc ça avait l'air de pas trop mal aller pour lui donc il s'assoit en bas et d'un seul coup il me dit putain j'ai un putain de coup de barre je crois que la chute elle m'a retourné je suis pas trop à l'aise avec tout ce qui est chute trauma crânien et tout j'appréhende grave surtout quand ça touche la tête j'aime vraiment pas ça donc je lui dis t'es sûre tu veux pas qu'on aille à l'hôpital ? au moins faire un contrôle voir si tout va bien non 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 ça va et tout je vais rentrer à la maison me reposer franchement ça me faisait hyper chier qu'il a envie de dormir en fait mais bon il est grand on commence à partir donc je roulais pas parce que le mec il commençait à me dire qu'il avait mal au ventre qu'il avait mal à la tête il était pas bien genre dans la voiture on aurait dit qu'il allait mourir et il faisait eh quand vous êtes en train de conduire c'est hyper angoissant donc du coup j'avançais pas j'essayais de pas faire de secousse et tout pour pas le retourner et tout il avait envie de vomir en plus ou mal au ventre je sais plus je roulais tout doucement et quasiment arrivé à la maison il me dit va à l'hôpital s'il te plaît je suis pas bien moment de panique les gars j'étais à 120 sur la route à 90 j'ai tracé ne faites jamais ça c'est pas bien heureusement quand on est arrivé à l'hôpital ils l'ont pris en charge hyper vite vous savez quand vous arrivez à l'accueil des urgences ils demandent ce qui s'est passé il était incapable d'expliquer ce qui s'était passé la nana lui demande vous avez perdu connaissance ? oh non non je lui dis si si il a fait hyper de connaissance il était limite je l'ai fait asseoir et tout je voulais pas s'asseoir enfin bref les mecs quoi ils font les courageux jusqu'au bout mais putain t'es à l'hôpital maintenant on dit ce qui s'est passé on s'en fout de toute façon il va rien t'arriver de plus donc ils le prennent en charge on a attendu quand même pas mal de temps après c'est les urgences et encore nous c'était un coup à la tête donc il a été vachement pris en charge rapidement il y a eu le défilé des médecins donc il y en a je sais pas deux ou trois qui sont venus à chaque fois on attendait entre deux donc le premier c'était pour faire les tests donc il regardait sa tête donc il a dit qu'il n'y avait rien enfin il n'y avait pas besoin de recoudre et tout il y en a un autre qui revient qui refait des tests et là il fait le test des réflexes donc vous savez ils viennent avec leur espèce de marteau ils tapent sur les genoux là et la jambe elle bouge toute seule on comprend pas d'où ça vient il fait ça sur une jambe ça marche l'autre pas de réaction là j'ai commencé à vriller je me suis dit le type il a touché la moelle épinière j'en sais rien il va être paralysé du genou je me dis comment ça se fait et il insiste rien il repart il dit oui je vais en parler à ma chef ou je sais pas quoi il repart on attend encore un quart d'heure 20 minutes et sa chef revient elle refait le test elle insiste elle insiste elle insiste et on a un mini réflexe elle dit non bah c'est bon il y a des réflexes ok tout ça pour ça je me donne un papier avec tous les symptômes à surveiller une liste longue comme mon bras de tous les symptômes qu'il fallait surveiller et ils m'ont expliqué qu'en fait s'il y avait un de ces symptômes là c'est qu'il y avait peut-être une hémorragie interne le truc qui fait pas flipper et donc qu'il fallait absolument revenir au plus vite autant vous dire que j'ai passé une nuit de merde donc finalement bon tout s'est bien fini il n'a rien eu il s'en est comme je vous l'ai dit avec un traumatisme crânien qui n'a pas dégénéré heureusement mais c'est vrai qu'il a pris un sacré coup le pauvre et d'ailleurs aujourd'hui il a toujours un trou dans la tête parce que ses cheveux ne repoussent plus à l'endroit où il s'est ouvert encore une fois je vous raconte l'histoire soyez indulgents ne pointez personne du doigt ça sert à rien c'est fait par contre moralité de l'histoire si vous faites des sports comme nous qui sont considérés comme dangereux à risque mettez un casque je sais pas tu fais du cheval tu mets un casque c'est comme si tu vas à la boxe tu mets pas de gants ça a pas de sens quoi donc pareil quand tu fais du vélo mets un casque c'est dangereux surtout du vélo comme ça de descendre je vous jure vous prenez un arbre à chaque seconde vous pouvez vous prendre un arbre à chaque seconde donc il faut être conscient et responsable et mettre un casque ça va de soi sinon si tu veux pas te protéger ou mettre de casque ou de genouillère ou de je ne sais quoi et bah tu te mets à la pétanque ou au golf c'est bien le golf cool au nez tout que vous ayez un bon niveau ou pas on est jamais à l'abri d'un accident donc ne faites pas les inconscients mettez vos protections parce que ça arrive trop vite et là il s'en tire bien encore une fois parce qu'il n'a eu qu'un traumatisme crânien et voilà ça s'est résorbé tout seul mais ça aurait pu finir en hémorragie et le type il peut mourir en fait pour un truc con pour une biquette qui est au milieu du chemin c'est ça qu'il faut se dire c'est qu'à la base c'est rien c'est que le biquette on ne peut même pas lui en vouloir à chouchou la pauvre elle a même pas compris ce qui s'est passé elle donc vous voyez les histoires cons comme ça qui peuvent mal finir mettez vos casques protégez-vous donc on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis et à me raconter aussi vos histoires comme ça les trucs les plus cons qui ont dégénéré qui sont partis dans des histoires de fous et je vous dis à bientôt ciao les sales gosses c'est parti C'est parti.